bonjour à tous donc on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo qui s'adresse principalement aux personnes porteuses d'un tsa donc on appelle le syndrome d'asperger maintenant si vous n'êtes pas concerné par le syndrome ce n'est pas très grave vous pouvez quand même continuer de visualiser la vidéo il n'y a rien qui vous en empêche vous pourrez peut-être même y découvrir certaines choses ça peut peut-être est intéressant pour vous allez savoir mais en tout cas aujourd'hui le message il est pour les personnes qui viennent d'apprendre qu'elles étaient autistes asperger et qui souhaitent annoncer ce diagnostic à leurs proches famille amis ou travail voilà donc alors rapidement en fait on a je pense à la suite d'un diagnostic tardif envie et besoin de partager nos difficultés auprès de nos proches parce qu'en fait si on en est arrivé à ce diagnostic tardif c'est quelque part on devait et on ressentait un mal être au quotidien que ce soit dans la famille ou au travail et que donc on a souhaité trouver des réponses voilà on n'a pas été bien pendant des années on en arrive à un point où il faut comprendre et on en arrive à ce diagnostic du syndrome d'asperger le besoin de partager je pense alors je ne suis pas de psychiatre et je n'avance que moi sur cette théorie mais moi en tout cas je pense que le besoin de partager peut s'expliquer de plusieurs manières mais celle que je retiens c'est que je pense qu'on a besoin de le faire pour d'une certaine manière nous déculpabiliser ou du moins nous sentir juger d'une meilleure façon puisque bien souvent lorsqu'on est on est asperger on est différent et on souffre d'une certaine manière du regard des autres qui souvent et malheureusement d'ailleurs est erronée par rapport à la véritable personne que nous sommes si je prends mon exemple personnel au travail par exemple je sais que j'ai été catalogué comme un ours par certaines personnes un ours mal léché même de par mon attitude mon côté introvertive mon regard fuyant mon absence d'amabilité parce que je peux être direct dans mes propos ou alors si jamais on vient m'interrompre et que je suis déjà en pleine réflexion je vais pouvoir envoyer balader entre guillemets la personne c'est à dire que je vais pas être en capacité de l'écouter et je vais pas du coup pouvoir mettre les formes pour répondre à cette personne et je vais être assez brut de coffrage et ça ça peut choquer et ça peut faire qu'on est mal jugé alors il faut il faut bien sûr comprendre ces gens parce que effectivement il juge sur ce qu'ils voient mais en fait on renvoie une image qui n'est pas forcément la bonne puisque moi je suis vraiment quelqu'un de volontaire et des dents je suis vraiment quelqu'un qui aime aider les autres que ce soit au travail ou dans ma vie quotidienne mais voilà si jamais on me juge un peu trop vite on va se dire mais non mais lui c'est un ours mal léché et puis faut pas faut pas travailler avec lui ou on veut on veut rien faire avec lui alors que c'est une erreur puisque justement c'est ça fait partie de mon mode de fonctionnement de vouloir aider les autres voilà il ya aussi l'aspect un peu plus familial ou par exemple dans les repas de famille on va pouvoir être mal jugé parce qu'on va à cause du bruit à cause des gens on va se renfermer quelque part dans une bulle où on va on va plus pouvoir communiquer avec les autres ou faire d'efforts de communication parce qu'il ya trop de stimulus il ya trop de bruit il ya trop de gens il ya un brouhaha permanent ça nous donne des étourdissements et ça en fait les gens ils s'en rendent pas compte en fait et donc ça fait que dans les repas par exemple on peut ressentir le besoin de s'isoler de quitter la table et d'aller faire un tour ou nous mettre dans un coin tranquille voire même parfois de ne plus de décider de ne plus aller en fait au repas de famille parce que parce que c'est trop trop de charges pour nous à gérer et ça en fait les gens ils peuvent ne pas comprendre ils peuvent dire de toute façon ils viennent jamais on les voit jamais etc et ce qui est vrai mais mais c'est pour des raisons qui qui sont bonnes puisque c'est pour nous nous économiser et faire en sorte que notre quotidien soit mieux donc voilà donc il existe je pense mille et une façon de vouloir annoncer son syndrome à ses proches et c'est je pense d'une manière assez générale pour nous sentir mieux compris je tenais à souligner aussi que si vous avez été diagnostiqué à l'âge adulte c'est que potentiellement vous êtes passé au travers des mailles du filet à part peut-être deux trois personnes qui ont dit ah oui il est vraiment bizarre mais en tout cas vous êtes passé au travers des mailles du filet et par conséquent vous avez réussi jusqu'alors et au prix de gros efforts parfois même au détriment même de votre propre santé à vous adapter vous avez réussi à vous adapter jusqu'alors voire même vous sur adapter et est donc le alors pour rapidement à la sur adaptation qu'est ce que c'est ça signifie que vous dépensez plus d'énergie que ce que vous êtes capable d'en produire en tant qu'être humain et donc quand on en arrive dans ces situations extrêmes et bien c'est là que vont se déclencher tous les tous les signes psychosomatiques alors rapidement il y en a plein mais si on veut en citer quelques-uns juste pour la culture il y a des poussées d'eczéma il peut y avoir du psoriasis des éruptions cutanées des troubles du transit ça c'est quand même assez fréquent des ulcères des troubles du sommeil on peut avoir également des troubles cardiaques avec des taticardies ou des extrasystoles ça c'est assez fréquent aussi chez les personnes asperger des troubles du sommeil également je sais plus si je l'ai dit tout à l'heure je l'ai peut-être dit et dans le pire des cas quand on accumule tout ça et qu'on supporte tout ça parce que ça peut c'est pas quelque chose qui dure une journée la sur adaptation c'est quelque chose qui s'accumule au fil des jours au fil des semaines voire des mois et on en arrive au final à des états d'effondrement physique c'est à dire que vous vous retrouvez à ne plus pouvoir sortir du lit et vous restez couché pendant plusieurs jours à pu pouvoir manger vous pouvez juste boire chez moi ça m'est arrivé je buvais juste de l'eau et du sucre parce que je j'étais en état végétatif complet et voilà j'ai oublié aussi les vertiges les vertiges c'est vraiment quelque chose aussi qui m'arrive lorsque j'ai trop de surmenage je suis pris vraiment de vertiges et donc voilà donc il y a tout un tas de de symptômes alors pourquoi est ce que je suis rentré dans ce niveau de détail là par rapport à ça et bien tout simplement parce que tous ces symptômes que vous vous connaissez bien que vous vivez depuis des années que vous supportez au quotidien votre entourage eux ils n'en ont peut-être pas conscience et c'est fort probable qu'il n'en ait pas conscience du tout alors peut-être que vos parents votre épouse vos enfants ou je ne sais quoi vont connaître tout ça puisqu'ils vivent quotidiennement avec vous mais les personnes qui ne vivent pas quotidiennement avec vous eh bien elles ne vont pas s'en rendre compte et donc elles vont avoir du mal à comprendre vos difficultés lorsque vous allez annoncer votre syndrome et il ya un autre facteur qui rentre en ligne de compte aussi c'est que malheureusement aujourd'hui ça me fait sourire mais mais c'est dans le fond c'est quand même assez triste c'est que les gens ont une compréhension qui est trop limitée du du syndrome et c'est en partie lié à l'image véhiculée dans certains médias puisqu'on nous présente dans les médias aujourd'hui le syndrome du génie donc et je trouve qu'on a on ne met pas assez l'accent sur les difficultés qu'il ya derrière toutes ces qualités puisque effectivement alors chaque être humain a plein de qualité quel qu'il soit mais les aspergers ont des ont des pôles d'excellence puisqu'on a des intérêts spécifiques et donc on va être excellent dans certains domaines et et donc ça c'est bien d'en parler mais il faut aussi parler de ce que ça génère derrière au quotidien dans nos relations au travail etc et donc ça les médias je trouve qu'ils n'en parle pas assez et donc les gens à qui vous allez parler du syndrome vont inévitablement vous sortir des clichés type qui peut-être ne vont même pas vous correspondre du tout donc ça il faut vous y préparer il peut y avoir aussi des comparaisons un peu maladroite donc c'est à dire que vous allez pouvoir parler de vos difficultés à quelqu'un qui va écouter et qui va vous dire ah oui mais moi je connais je connais le l'autisme et je connais le syndrome d'asperger puisque je connais j'ai un copain il a son fils qui est comme ça et qui a cette maladie pour faire on en reparlera tout à l'heure aussi mais mais et du coup la personne va vous dire oui je connais quelqu'un qui est comme ça mais lui par contre ça se voit vraiment qu'il a quelque chose et en fait les personnes vont mettre l'accent sur les sur sur ce qu'ils ont compris chez les autres et ça va vous donner l'impression vous qu'on minimise ce que vous êtes en train d'exprimer et ça c'est très blessant parce que on a une souffrance on n'en arrive pas à un diagnostic tardif pour rien c'est c'est que derrière il ya des années de souffrance des années de d'attaque de panique de dépression de tout ce que vous voulez et et ça c'est très maladroit et ça fait mal d'entendre ça donc il faut vous y préparer voilà et ça c'est le message de cette vidéo c'est important préparez vous à toutes sortes de réactions des réactions parfois choquantes et décevantes aussi de la part de personnes qui potentiellement que vous vous estimez à des personnes que vous pensiez que ça allait bien se passer et qu'elles allaient bien comprendre et puis là vous allez tomber de l'armoire et vous allez vous rendre compte que la personne bah non elle n'entend pas ce que vous dites et qu'elle veut pas comprendre et ça c'est décevant et ça fait mal aussi parce que nous on appréciait les gens et donc c'est pas pour ça qu'il ne faut plus les apprécier mais j'expliquerai tout à l'heure pourquoi les gens peuvent réagir éventuellement de cette manière là bien qu'il y ait plein de théories mais on va en aborder quelques unes mais mais ça fait mal au coeur quand même et il ya parfois des bonnes surprises par exemple moi il m'est arrivé au travail avec certains collègues que je pouvais trouver un peu froid un peu austère avec moi et bien après avoir discuté autour du syndrome et bien ses collègues paf comme par magie ça a fluidifié les échanges et du coup c'est devenu des bons des beaux collègues avec qui j'ai plaisir à travailler maintenant alors qu'avant ce n'était pas le cas voilà donc de par mon expérience j'ai pu identifier trois comportements ou trois réactions type que j'essayais de qualifier pour cette vidéo est donc la première c'est l'évidence la seconde c'est la culpabilité et la dernière c'est le scepticisme donc évidence et scepticisme c'est assez simple à comprendre concernant la culpabilité il faut savoir qu'il ya une petite nuance puisque pour la famille ce sera plutôt une culpabilité d'ordre émotionnel alors que pour le travail ce sera une culpabilité qui sera plutôt d'ordre juridique voilà mais globalement j'ai regroupé ça en trois comportements type évidence culpabilité et scepticisme donc on va commencer par l'aspect familial dans la famille quand vous allez annoncer votre syndrome à vos proches vous allez vous retrouver confronté à ces trois réactions possibles alors il y en a certainement d'autres mais en tout cas c'est les plus marquantes donc concernant l'évidence ça va plutôt être là un soulagement une logique et une certaine forme d'empathie et donc vous allez pouvoir vous retrouver dans cette situation là oui eh bien voilà écoute je voulais dire que j'étais autiste asperger oh bah tu sais ça me surprend pas tu as toujours été à l'écart réservé je suis pas surpris tu sais vous allez également vous retrouver face à des gens qui vont éprouver de la culpabilité et donc ça c'est plutôt gentil aussi comme attention et donc ça pourrait donner naissance à ce genre de situation oui eh bien voilà écoute je voulais annoncer que j'étais autiste asperger c'est un trouble du spectre de l'autisme mais mais pourquoi j'ai rien vu depuis le temps que je te connais j'aurais dû le voir oui mais tu sais faut pas c'est pas vrai pas te mettre dans des états comme ça et enfin vous allez vous retrouver à faire face aux personnes qui vont éprouver du scepticisme qui voire qu'ils vont même peut-être rejeter ce que vous êtes en train de leur dire et donc là ça peut faire mal si c'est des personnes forcément proches ça peut vous blesser et donc ça peut malheureusement donner naissance à ce genre de situation eh bien écoute tonton rené je voulais dire que oui mon petit gars j'étais autiste asperger de quoi autiste asperger c'est un trouble du spectre de l'autisme je t'ai vu grandir oui j'ai jamais rien vu tel sornette et il ya aussi malheureusement peut-être tata janine qui vous dira ça écoute tata janine je voulais te dire quelque chose d'important où est mon petit gars je suis porteur d'un trouble autistique qui s'appelle le syndrome d'asperger mais tu ne l'avais pas avant cette maladie toi si tata mais en fait c'est pas une maladie mais je l'ai toujours eu t'es pas malade ben si t'es pas malade tout va bien hein faut arrêter de te chercher comme ça des excuses faut se faire violence des fois mon petit gars non mais laisse tomber c'est pas grave alors concernant le travail c'est un peu similaire juste une note en fait si vous avez demandé et obtenu une reconnaissance en tant que qualité de travailleur handicapé la fameuse rqth je vous recommande vivement de vous faire aider par un organisme extérieur comme le samet ou une association spécialisée dans le maintien dans l'emploi et et l'accompagnement des autistes asperger il ya une association qui est très bien qui s'appelle aspijob où le lien doit être quelque part ici ou ici je sais pas trop et donc je vous recommande de vous faire aider par par ces personnes là parce qu'elles ont une compétence et elles auront un impact plus fort que vous avec votre propre parole c'est ça aussi c'est un constat que j'ai pu faire c'est que si vous essayez d'expliquer par vous même vous pouvez le faire et c'est très bien si vous arrivez à le faire déjà on n'a pas tous la capacité de le faire de s'exprimer comme ça devant des gens et de se mettre à nu c'est quelque chose qui peut être très compliqué pour certains moins pour d'autres moi j'ai réussi à le faire mais en tout cas j'ai réussi à le faire et cependant je n'ai pas été forcément bien entendu donc on a été obligé au travail de faire intervenir une association spécialisée pour nous aider dans cette démarche de d'information voilà je vous recommande aussi d'identifier au sein du travail une personne dite de confiance donc si ce n'est pas déjà fait en fait parce que peut-être que déjà au travail vous avez une personne qui vous écoute qui vous conseille sur qui vous pouvez vous appuyer et cette personne là est importante si vous n'en avez pas il va falloir et ça serait vraiment bien que vous puissiez identifier une personne avec qui vous vous sentez à l'aise et parce que si vous vous sentez à l'aise avec la personne il y a de fortes chances que la personne que ça soit réciproque en fait voilà donc donc ça c'est c'est le premier point c'est important et quoi qu'il en soit ça c'est une information très importante aussi même si vous faites intervenir un organisme extérieur il rose il résultera quand même les trois comportements types qu'on a pu identifier au niveau familial donc c'est à dire qu'il y aura l'évidence il y aura la culpabilité mais cette fois ci ce sera une culpabilité orientée sur l'aspect juridique puisque l'entreprise a quelque part un devoir de protection envers ses salariés et donc là ce sera plutôt une culpabilité mais d'un point de vue juridique pour dire attention il faut 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 protéger cet individu là qui est un petit peu fragile et il y aura enfin les sceptiques et ça malheureusement on n'y peut rien donc alors concernant l'évidence vous pourrez avoir des personnes qui vous allez expliquer vous allez dire voilà écoute je voudrais te dire quelque chose je suis autiste asperger oh bah tu sais de toute façon ça me surprend pas je suis je suis pas surpris par ce que tu me dis là ensuite nous retrouvons la culpabilité cette fois ci mais orientée plus sur l'aspect juridique où vous allez dire voilà peut-être même avec un organisme extérieur voilà je suis autiste asperger ah bon mais attention il faut vite le protéger un ceinture bretelles parachute tour d'ivoire c'est très sérieux ça et il y a enfin les sceptiques le scepticisme voire même le rejet où on va minimiser les faits et on va porter un jugement sur la personne qui vient d'annoncer qu'elle était porteuse du syndrome d'asperger donc là ça peut donner quelque chose comme ça quoi lui non mais aujourd'hui on cherche vraiment des excuses à tout le monde il est con il est con j'ai envie de te dire pas besoin de trouver les excuses voilà donc nous venons de voir de manière un petit peu humoristique les différents comportements que nous pouvons rencontrer alors pourquoi humoristique pour apporter un petit peu de légèreté en fait parce que je pense qu'on en a besoin aussi même si on parle d'un sujet qui est quand même assez sérieux ça fait du bien aussi de caricaturer un peu les réactions des gens moi en tout cas ça me fait beaucoup rire mais le message important par rapport à tout ça c'est que quoi qu'il arrive vous ne changerez pas les gens vous ne pourrez pas les forcer à accepter vous aurez beau vous démener vous aurez beau argumenter si les gens ne veulent pas comprendre ils ne comprendront pas donc il va falloir que vous appreniez à accepter tout ça et ça c'est très difficile pour nous parce qu'on a tendance à prendre les choses vraiment très à coeur et donc je sais que ça nous demande un travail très important moi l'annonce de mon syndrome auprès de différentes personnes famille travail amis etc m'a forcé à effectuer un gros travail sur moi j'ai travaillé sur ma prise de recul afin d'accepter ses réactions parce qu'en fait il ya deux options à ces types de comportements alors quand ça se passe bien on est content mais quand on a des situations un petit peu litigieuse comme ça et qu'ils nous mettent mal à l'aise qui nous font mal il ya deux options c'est soit on se rend malade soit on accepte donc compte tenu de tous les signes les signes somatiques que j'ai pu décrire au début de la vidéo je pense qu'on n'a pas besoin d'en rajouter moi pour ma part j'ai choisi d'accepter et de pas me rendre malade avec ça voilà ça permet de eh bien d'apprendre à connaître les gens aussi de se dire bah ouais lui je pensais qu'il était bienveillant puis finalement est peut-être pas si bienveillant que ça voilà mais en tout cas vous ne changerez pas les gens voilà dites vous aussi que si les gens semblent mal agir ou ou s'ils semblent ne pas vouloir comprendre vos difficultés c'est qu'il y a vraisemblablement une raison derrière les gens ils ne réagissent pas comme ça de manière intentionnelle c'est souvent inconscient parce qu'il ya des points de blocage il ya des choses qui se passent chez elle de manière psychique un c'est de par leur parcours de vie leur expérience et de la manière dont elles sont leur équilibre on va dire entre guillemets mental mais mais en tout cas il ya forcément une raison à creuser une raison qui peut être évidente ou moins alors il ya un docteur qui s'appelle le docteur rosenthal qui lui a évoqué trois raisons courantes à ce genre de comportement donc c'est à dire concernant le scepticisme et le rejet les gens donc le premier c'est les gens ne comprennent pas l'autisme et le rejette pour cette raison c'est à dire qu'ils comprennent pas ils comprennent pas quand vous exprimez toutes vos difficultés etc et donc ils rejettent l'idée la deuxième c'est que les gens pensent savoir ce qu'est l'autisme et selon eux le diagnostic qui a été posé pour vous c'est pas le bon ça c'est très drôle parce que malheureusement quand une personne dit à ses proches j'ai une maladie grave un cancer ou autre on ne dit pas la personne mais t'es sûr que tu es sûr que tu as vraiment un cancer tu as bien fait les examens quand même le médecin il s'est pas trompé non c'est très rare quand on dit ça on accepte ce que la personne nous dit or pour l'autisme et le tsa le syndrome d'asperger et bien c'est difficile puisque ben je parle je me tape pas la tête contre les murs ben ouais mais ouais mais l'autisme c'est pas c'est pas que ça enfin c'est pas on se tape il ya des autistes non verbaux il ya des autistes verbaux il ya des autistes excentriques il ya des autistes introvertis donc donc c'est très compliqué cette notion d'autisme et donc les gens pensent avoir connaître l'autisme voilà parce qu'ils ont vu reine man et et ils pensent on est toujours dans les clichés et du coup ils pensent connaître l'autisme et donc ils rejoignent ils rejettent l'idée pour ça et le troisième point c'est parce que les gens ne savent pas comment faire face à cette nouvelle et ils n'arrivent pas à l'envisager voilà et donc ils vont rejeter l'idée parce qu'ils vont ils vont bloquer sans pouvoir comprendre même pourquoi alors pour ma part je souhaite évoquer une quatrième possibilité et là encore une fois ça n'engage que moi je ne suis pas psychiatre mais je pense que les personnes qui ont ce comportement sont peut-être elles mêmes en souffrance donc c'est à dire que c'est perc c'est peut-être des personnes qui sont en train de passer à côté de leur vie sans même s'en rendre compte donc et pour illustrer mes propos je vais je vais mettre tout de suite un petit extrait de jean-claude van damme et on en reparle tout à l'heure l'être humain en général dans la vie réacte on réacte c'est à dire qu'on fait ce qu'on est supposé faire travailler manger je m'excuse expression chier mais je trouve qu'un être humain doit créer il faut réveiller les gens c'est à dire que les gens qui font leur travail qui font leurs études ils ont un diplôme ils sont contents il ya des gens qui n'ont pas réussi parce qu'ils ne sont pas aware ils ne sont pas au courant ils ne sont pas à l'attention de savoir qu'ils existent les pauvres ils savent pas voilà donc quoi qu'on en pense jean-claude van damme fait souvent rire les gens parce qu'ils s'expriment de manière un peu utopique et ça peut porter à la rigolade mais si on prend du recul sur les propos et sur la plupart de ses propos on se rend compte que c'est quelqu'un de très philosophique et qui a justement une grosse prise de recul sur l'existence sur la vie humaine et quand il dit ça qu'est ce qu'il dit il dit qu'en fait il ya des gens ce que je viens de vous dire tout à l'heure il ya des gens qui n'ont pas conscience qu'ils existent donc il ya des gens qui vont travailler enfin métro boulot dodo et puis leur vie se résume à ça et puis ils arrivent à 80 ans et se disent mince j'ai rien fait de ma vie et donc ça je pense que ça peut être une des raisons qui fait que les gens peuvent pas accueillir en fait votre diagnostic puisque eux mêmes ne savent pas qu'ils sont et sont peut-être en difficulté voilà donc ça c'était ma théorie qui n'engage que moi mais le mot d'ordre c'est vous devez apprendre à pardonner et à accepter ses comportements donc le message que je vous adresse en guise de conclusion c'est retenez que votre annonce peut se passer de manière inattendue vous surprendre d'une manière ou d'une autre voilà des personnes qui étaient froides peuvent devenir gentils ou des personnes qui vous semblent les gentils vont devenir distantes voire ne vont plus vous comprendre et donc ça on l'a déjà dit tout à l'heure c'est c'est très blessant et on peut même avoir des remarques parfois qui vont friser le mépris donc ça il faut vous y préparer c'est important de le savoir autre point préparez bien vos arguments préparez à l'avance vos difficultés enfin essayez mentalement de de vous projeter dans la dans la conversation de ce que vous allez dire aux gens et essayez d'être exhaustif essayez de n'oublier aucun détail et n'ayez pas peur de vous livrer sur vos difficultés même les plus profondes parce que c'est de cette manière là qu'ils vont mieux vous comprendre voilà et donc il y a tout un tas de choses que vous pourriez décrire dans les choses les plus essentielles il ya les difficultés à établir un contact visuel les difficultés à entrer en relation avec les autres à entretenir des relations amicales ou professionnelles la rigidité dans nos routines la la compréhension du langage non-verbal ça aussi c'est quelque chose d'assez généraliste chez les autistes asperger comprendre l'intention qu'ont les gens aussi quand ils nous parlent ou qui nous demandent quelque chose la rigidité a changé les routines ça je les dis et les expressions du visage qui sont difficiles à décoder et bien sûr surtout n'oubliez pas de parler des intérêts spécifiques puisque là je pense que c'est universel jusqu'à ce jour j'irai rencontré et échangé avec beaucoup d'autistes asperger et ils avaient tous des centres d'intérêt spécifiques alors ça va du plus exceptionnel à celui qui connaît l'encyclopédie par coeur à celui qui est très manuel et qui est un homme à tout faire un véritable mac giver donc donc c'est très éclectique mais c'est hyper intéressant donc ça c'est un point de détail que vous pouvez aussi mettre en avant puisque les intérêts spécifiques c'est quelque chose qui nous va nous rassurer va nous permettre de nous épanouir de nous changer les idées et d'enrichir nos compétences et c'est quelque part aussi un aspect de l'autisme qui est très caractéristique puisqu'il est directement lié à nos routines et à nos rituels donc au même titre que on va manger tout le temps la même chose voilà moi je sais que je pourrais manger des pâtes matin midi soir ça ne me dérangerait pas maintenant j'ai compris à 34 ans que mon corps avait besoin malheureusement un peu comme une machine d'intégrer d'autres aliments sinon on a des problèmes de santé mais je me force à manger d'autres aliments parce que moi je n'aime que les pâtes voilà mais donc toutes ces choses là il faut penser il faut penser à les décrire comme le fait que par exemple si vous allez dans un restaurant vous allez manger tout le temps la même chose ou vous allez vouloir vous asseoir tout le temps à la même table c'est pas des caprices tout ça c'est que si on ne le fait pas et bien on on le vit mal et on peut même être angoissé et nous sentir vraiment très très mal quoi donc tout ça c'est c'est vraiment important de le mettre en lumière et aussi aussi attendez vous à expliquer de manière plus généraliste ce qu'est l'autisme donc dans les points principaux que vous pourrez développer si vous le souhaitez ce qu'il faut dire de manière générale c'est que l'autisme l'autisme est un trouble neurodéveloppemental voilà il ne se guérit pas on sait qu'il commence in utero donc dans le ventre de la maman et attention grosse surprise il n'est pas lié à l'éducation et oui parce que ça aussi on a pu l'entendre et peut-être même vous aussi vous l'avez déjà entendu mais non l'autisme n'est pas lié n'est pas lié à l'éducation non c'est c'est un câblage neurologique qui s'effectue de manière différente c'est donc jusqu'à ce jour irrémédiable et voilà et vous pouvez aussi donc comme j'ai évoqué tout à l'heure souligné que tous les toutes les personnes sont différentes et tous les autistes aspergers sont différents sont différents vous avez certains autistes qui vont être non verbaux qui certains qui vont être de véritables moulins à parole d'autres vont être introverti d'autres vraiment expansif donc c'est vraiment très difficile puisque d'un asperger à l'autre ça varie complètement et et du tout ça passe du tout au tout finalement donc c'est très compliqué pour les gens à comprendre donc voilà ce que je vous pouvez vous donner comme information aujourd'hui par rapport à ce coming out si vous souhaitez le faire si vous l'avez fait peut-être que vous allez reconnaître ça me fait sourire parce que j'ai vu et j'ai échangé avec beaucoup de de personnes concernées et et on rigole des clichés ou des réactions qu'on a pu avoir même si ça nous fait mal sur le coup avec le temps on finit par accepter à se dire ouais quand même les mecs on part de loin quoi on part de loin on est vraiment en retard alors il y a des pays qui sont plus en retard que nous attention mais en france on a un certain retard et et ce qui est dommage c'est que les gens pensent savoir alors qu'ils sont dans l'erreur voilà heureusement c'est pas une généralité mais voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère qu'elle vous aura aidé vous pouvez si vous le souhaitez en commentaire me poser des questions si vous avez besoin d'informations etc si vous avez des souhaits si vous souhaitez que j'aborde certains sujets je peux essayer de le faire je pense que je suis en capacité de le faire donc n'hésitez pas je suis ouvert à la discussion aux échanges et je vous souhaite à tous et bien une bonne annonce à vos proches si ce n'est pas encore fait c'est très compliqué il faut vous préparer à l'avance reposez vous écoutez de la musique relaxante la méditation la relaxation la sophrologie c'est des outils vraiment extraordinaires pour nous ça marche pas du premier coup il faut vraiment persévérer ça demande du temps mais ce sont des outils vraiment essentiels pour notre équilibre et notre bien-être et voilà et je vous souhaite à tous de trouver l'harmonie dans votre vie dans votre quotidien et même si c'est très compliqué que je pense que c'est le combat d'une vie voilà je vous souhaite une bonne fin de journée à tous à très bientôt si vous avez aimé vous mettez un petit pouce et j'ai aussi une page facebook tiens parce que j'ai aussi écrit un livre j'ai oublié de le dire mais j'ai écrit un livre qui s'appelle c'est l'histoire d'un asperger que je vais mettre là aussi je sais pas trop de quels côtés on va le mettre mais n'hésitez pas à liker et vous rendre sur ma page facebook pour me découvrir un peu plus si vous le souhaitez voilà à très bientôt au revoir 1 Sous-titrage ST' 501